bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui je vais vous partager mes achats ventes privées slash soldes que j'ai fait chez kiabi je vous avais posé la question lors de ma dernière vidéo qui était un hall action et vous avez été nombreux à me dire oui on veut voir tes achats donc c'est parti j'ai fait exclusivement des achats pour ambre parce que pour ceux qui ne savent pas j'ai deux filles jade qui a quatre ans qui va sur ses cinq ans et en qui a deux ans qui va sur ses trois ans occasion deux ans d'écart de ce fait je fais des petites économies en termes de vêtements puisque j'avais gardé toute la garde-robe de jade que je retransmets à ambre si c'est pas tâché si c'est en très bon état etc et je complète sur vinted ou en magasin ça dépend des coups de coeur et il ya aussi papi et mamie qui passe par là de temps en temps mais il s'avère que jade à la même époque avait eu une poussée de croissance elle était passée du trois ans au cinq ans du coup j'ai très peu de vêtements en quatre ans ce qui n'est pas le cas de ambre qui n'a pas fait encore de poussées de croissance peut-être peut-être que j'ai acheté tout ça pour rien aussi je ne sais pas puisque les enfants ont tendance à agrandir en mon en été donc j'ai fait le plein niveau vêtements pour elle cette fois ci en magasin voilà pour qu'elle ait aussi des petites choses neuves même si elle en a quand même puisque genre je rachète etc et pas tout a été gardé de jade puisque il y avait des vêtements tâchés etc et puis à papi et mamie qui complète comme je vous l'ai dit donc c'est parti je vais vous montrer chez qui habille lors des ventes privées je pense que c'est encore disponible pour les soldes mais à mon avis c'est pas aussi avantageux à partir du moment où vous achetez cinq articles vous aviez moins 50% mais c'était pas cinq articles au hasard c'était bien spécifié c'était partout hommes enfants femmes voilà c'était franchement ça valait le coup quoi bon du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris chez qui habille pour ambre il ya vraiment de tout et ça va jusqu'à la fin d'année jusqu'au mois de décembre et il y aura de petits achats à faire à niveau chaussures mais les chaussures j'attends vraiment les soldes de rentrée les promotions de rentrée on va dire puisque les pieds ils grandissent de fou pendant l'été ça c'est certain donc je vais commencer par les pulls j'ai pris je vais peut-être vous dire les prix tiens je vais retrouver mon ticket non ben c'est pas la peine de retrouver mon ticket donc c'est du moins 50% donc j'ai pris ce petit pull comme ceci beige très joli avec la tête d'un cerf on va dire comme ceci donc il coûtait 12 euros et je l'ai payé 6 euros ensuite j'ai pris cette autre pull comme ceci vert un petit vert pastel très joli je l'ai payé il coûtait 8 euros je les paye 4 euros ensuite autre pull celui ci rose très joli aussi en temps tout est très joli parce qu'ils choisissent et des coups de coeur il coûtait 12 euros je les paye 6 euros ensuite un autre pull jaune cette fois ci jaune et blanc on va dire un blanc cassé comme ceci donc il coûtait 8 euros et je les paye 4 euros ensuite un petit pull en maille très joli je j'ai l'impression que j'ai je crois que j'ai le même que je me suis acheté c'est pas que mon mari m'a offert de chez chine et donc il est très très joli comme ceci écoutez je vous dis ça de suite 13 euros donc je les paye 6 euros 50 ensuite on va pas chez passer au t-shirt longue manche donc j'ai celui ci un petit rose il coûtait 4 euros et je les pays 2 euros ensuite nous avons celui ci l'un et tunes comme ceci bleu écoutez 8 euros je les paye 4 euros ensuite nous avons l'éléphant follow your dream comme ceci je les paye 8 euros je les paye 4 euros je reviens parce que le chien il aboie donc c'est la guerre entre le chien et le chat enfin c'est plutôt la guerre du territoire on m'a dit que ça laisse se calmer mais ça fait plus d'un mois ça se calme toujours pas moi aussi pour ceux qui ont des chats et chiens si ça vous arrive aussi vu que c'est deux bébés donc on continue parenthèse fermée ce petit haut que j'ai trouvé très joli avec des petits détails au niveau du col et juste ici la petite broderie écoutez 5 euros je les pays 2 euros 50 sachant que tous les vêtements sont dit écotex la plupart en tout cas sont écotex ensuite il ya celui ci miaou wild day écoutez 4 euros je les paye 2 euros à j'ai deux fois la même chose voilà j'ai un deuxième t-shirt comme ceci donc elle en aura deux j'ai payé 4 euros ensuite ladybug comme ceci miraculous écoutez 8 euros je les paye 4 euros ensuite désolé je si je suis parfaite trop mignon voilà comme ceci rouge écoutez 8 euros je les paye 4 euros ensuite nous avons ladybug en version bleu comme ceci écoutez 8 euros je les paye 4 euros ensuite nous avons une robe pull comme ceci très joli je trouve franchement ça c'est le type de vêtements que j'adore personnellement écoutez 12 euros je les paye 6 euros ensuite nous avons des jogues donc nous avons un jog comme ceci rose et blanc cassé écoutez 8 euros je les paye 4 euros nous avons un deuxième jog comme ceci noir et blanc alors ça c'est très très bien pour l'hiver écoutez 8 euros et je les paye 4 euros ensuite nous avons les pantalons nous avons un de jean comme ceci avec des petits coeurs voilà en plus il ya pas les boutons ici donc ça va être super bien pour elle pour éviter pour être un peu plus autonome et éviter de demander de boutonner le pantalon il coûter 9 euros je les paye 4 euros 50 je nous avons celui ci c'est le même style mais avec des petites étoiles et guéri c'est pareil je l'ai payé 4 euros 50 ensuite nous avons un petit d'une bleu comme ceci c'est pareil c'est des jingues on va dire voilà bleu il coûter 8 euros je les paye 4 euros ensuite nous avons les t-shirts manches courtes donc nous avons celui ci comme ceux ci qu'elle va pouvoir mettre dès cet été donc il coûter 7 euros et je les paye 3 euros 50 ensuite nous avons celui ci des petits chats les aristochats trop trop mignon il coûtait 8 euros et je les paye 4 euros 5 4 euros pardon ensuite nous avons mini alors elle c'est une raide dingue de mini mickey etc donc comme ceux ci heureuse j'en vais l'étiquette up très joli il coûter 7 euros je les paye 3 euros 50 ensuite nous avons la même chose que le premier t-shirt mais en vert comme ceci et je les paye toujours 3 euros 50 ensuite nous avons celui ci once upon a dream c'est la belle au bois dormant comme ceci donc écoutez 7 euros je les pays 3 euros 50 ensuite nous avons ce petit haut je le trouve magnifique donc il est comme ceci voilà comme ceci et écouter 12 euros donc je les paye 6 euros ensuite nous avons la même chose que les deux autres t-shirts que je vous ai montré en vert et en bleu mais orange comme ceux ci donc j'ai payé 3 euros 50 7 euros ensuite nous avons encore mini comme ceci il coûter 8 euros je les paye 4 euros ensuite nous avons encore du mini et même je trouve que 7 euros le t-shirt c'est qui habille mini disney je trouve que c'est pas cher à comparer vous allez au magasin disney vous allez payer beaucoup plus cher donc comme ceci jaune et je les paye 3 euros 50 au lieu de 7 euros et encore un petit t-shirt jaune et là c'est du 5 ans je comprends pas pourquoi c'est du 5 ans je crois qu'ils se sont gourés dans l'italien je vais vérifier mon ticket mais je crois qu'ils se sont gourés dans l'italien donc là j'ai un t-shirt sur 5 ans alors je pense pas que j'ai commandé du 5 ans pour ça et je les paye 3 euros au lieu de 6 euros sachant que j'ai aussi un t-shirt ici en taille 8 ans et sur mon ticket je vérifie il n'y a pas de taille 8 ans sur ma facture donc là lui je pense que je l'ai eu gratos donc merci qui habite m'avoir offert des vêtements gratos et il coûter 4 euros et ben voilà j'aurais payé 2 euros mais je n'ai absolument pas payé par contre le t-shirt jaune là je l'ai vérifié parce que moi j'ai pas demandé du 5 ans c'est bien ça ils se sont trompés ils devaient me donner du 4 ans et ils m'ont donné du 5 ans bon c'est pas grave je vais le garder je vais pas le ramener il me servira pour l'année prochaine mais c'est bien ce que je disais lui je l'ai pas commandé et je vais recompté mes pièces pour voir si le t-shirt que je vous ai montré en dernier s'il est bien gratuit ou pas ouais donc c'est bien ça le t-shirt jaune ils se sont trompés de taille et celui ci et ben il est gratos parce que il est pas sur ma facture et je viens de compter j'ai 30 articles et avec lui si je le compte lui ça me fait 31 et sur ma facture je n'ai que 30 sachant que j'avais deux articles en fait j'en avais 32 sur ma facture j'ai deux articles j'avais commandé une autre robe suite léopard et un pyjama long polaire il se trouve que il y en avait plus c'était en rupture du coup ce qui est bien c'est que ils m'ont remboursé via paypal parce que j'ai payé par paypal tout simplement donc concernant les manteaux elle va garder les manteaux de sa soeur je vais les rafraîchir un petit peu avec un rasoir ou un appareil pour enlever les bouloches et j'ai commandé un manteau sur vintage aussi et il s'avère que j'ai demandé du quatre ans et quand il est arrivé et marqué cinq ans du coup j'ai dit à la dame moi je voulais du quatre ans pas du cinq ans elle m'a dit non mais taille petit j'ai ouais mais dans ce cas là tu mets 50 taille petit mais tu mets pas que c'est du quatre ans quoi parce qu'il a marqué cinq ans sur le manteau donc j'étais assez vénère parce que j'ai payé le manteau une dizaine d'euros il est très beau mais bon c'est pas grave il aura un second manteau je verrai vraiment quand il commence à faire froid si c'est vraiment trop grand à lui prendre un autre manteau d'urgence sur vintage concernant vintage il me reste encore des petits achats à faire pour elle mais pas grand chose et il me reste aussi des sous vêtements à prendre des petites culottes entre quatre ans parce que là on est sur du 2 ans et ça commence à être serré et comment c'est un petit peu serré dedans voilà donc c'était mes petits achats pour la rentrée pour en on va dire pour la rentrée puis un petit peu pour l'été le t-shirt de manche courte elle va les mettre là puisque elle n'a pas beaucoup j'espère que ce haul vous a plu et dites moi en commentaire si vous souhaitez voir mes achats pour jade puisque pour jade je l'ai pas encore fait il me manque quelques petites pièces donc j'irai sur vinted et dont taper dans les soldes voilà s'il ya des choses des bons plans je ferai ça pour le mois de juillet en gros j'attends la paix quoi donc au moment où cette vidéo sort la paix est tombée mais au moment où je filme elle n'est pas encore tombé c'est la fin du mois donc dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire n'oubliez pas le like parce que c'est ce qui fait évoluer ma chaîne voilà sans like la vidéo elle a pas de vue sans vue franchement j'ai pas trop la motivation de moti de j'ai pas trop la motivation de filmer aussi parce que c'est ce qui m'encourage tout simplement j'aime bien vous partager mais j'aime bien aussi voilà être récompensé par un petit like on va dire parce que c'est quand même du boulot de filmer une vidéo et surtout l'après le montage etc donc sur ces belles paroles je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau vlog ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne je commence à avoir la voix qui déraille n'hésitez pas à regarder les vidéos qui se trouvent sur mes autres sur ma chaîne et pourquoi pas de regarder la vidéo qui s'affiche juste à l'instant à l'écran sur ces belles paroles prenez soin de vous je vous fais plein de bisous à bientôt ciao